Le journal annonce que votre budget l'année prochaine baissera de manière significative. Il est aujourd'hui de 15,3 milliards, il devrait baisser à 13,5 milliards. Vous confirmez ces chiffres, Marielle Pénicaud ? Non, je ne confirme pas ces chiffres parce qu'ils ne sont pas exacts. Le budget du ministère du Travail sera, comme tous les autres budgets, au moment de la loi de finances, la semaine prochaine sera annoncée dans le détail, il sera précis, il est globalement stable. Globalement stable, il est en baisse, non ? Vous verrez la semaine prochaine, mais vous verrez qu'il est globalement stable. Par contre, oui, c'est un budget de transformation. Et donc, à l'intérieur du budget, il y a des sujets qu'on veut pousser beaucoup plus. La formation professionnelle, parce que c'est ça qui donne, en période de croissance, la chance d'avoir un emploi durable, c'est d'avoir la bonne qualification et d'autres dispositifs qui sont moins efficaces qui seront diminués. Donc, il y aura du plus et du moins. Et il y aura surtout un budget qui va permettre de transformer et d'aider à lutter contre la précarité et obtenir des emplois. que les frappes de la loi de finances,